Vladimir Broda est doctorant en quatrième année de recherche en psychopathologie et psychanalyse sous la direction de Laurie Loeffer à l'Université de Paris-Cité. Sa thèse s'intitule « Du témoignage à la fiction cinématographique, le fait génocidaire à l'épreuve du contemporain ». Son champ de recherche se situe au croisement des études visuelles, de la psychanalyse, de la philosophie, de l'histoire et de l'histoire de l'art. Ce thème de recherche porte principalement sur les fictions cinématographiques contemporaines, traitant des génocides ainsi que sur l'inscription de ces derniers dans la pensée cinématographique, psychanalytique et philosophique. Merci à Lucam et aux organisateurs du colloque pour l'invitation. Je ne présente pas un sujet lié à ma thèse, je voulais un petit peu prendre l'air. Aujourd'hui je suis venu vous parler des spectres ou du spectre de l'hystérie dans le cinéma de Dario Argento. Juste aussi pour prévenir, il y a quelques photogrammes choquants. Je mets un trigger warning au cas où il y a du sang et de la violence. Pour partir un peu dans le cheminement des travaux de Didier Huberman avec son ouvrage « Invention de l'hystérie, charcot et l'iconographie photographique de la salle pétrière », je voulais tenter d'analyser en quoi cette iconographie photographique, justement, elle venait se décalquer, se déporter, se reporter dans les corps souffrants présents dans le cinéma d'horreur et plus particulièrement dans l'œuvre de Dario Argento. Donc on a l'hystérie de charcot qui a la particularité quand même d'avoir fait l'objet de présentations de malades, d'avoir suscité le travail de photographe et de dessinateur. Et à l'inverse, on a l'hystérie qui est poursuivie par Freud, qui fait l'objet de la parole et de l'écoute, la talking cure, comme l'a qualifié Anna O. Pour la méthode psychanalytique. Et donc moi, je voulais demander aujourd'hui quelles traces sont connues de l'approche de charcot, quelles traces seraient connues sans l'intérêt qui a accordé l'image. Et du coup, c'est dans l'articulation à cette question que je vais tenter de repérer dans le cinéma d'Argento la façon dont cette iconographie hystérique vient augmenter et comment telle une rémanence spectrale, elle vient persister. Donc on sait qu'on a Freud qui fonde la théorie de l'hystérie en même temps que celle de l'inconscient. Et en plus, tout ça est concomitant avec l'apparition du cinéma, la même année, 1895, ce qui, du coup, d'emblée vient inscrire à la fois l'hystérie dans le champ politique, parce que la psychanalyse, c'est une découverte éthique et politique, de la même manière que le cinéma. Si on observe les premières vues des Frères Lumière cette année-là, on est déjà dans le politique. Donc en 1895, on a Freud avec Breuer qui publie les études sur l'hystérie et qui a avancé, du coup, à l'écoute de ces jeunes filles qui présentaient des symptômes bruyants, essentiellement de conversion somatique, que ces dernières avaient vraisemblablement subi le traumatisme de la séduction paternelle. Il a abandonné plus tard ce qu'il appelle la neurotica, en découvrant l'universalité, du coup, d'un fantasme de séduction indépendant, de tout événement dans la réalité, et relevant donc de ce qu'il va appeler la réalité psychique. Donc l'hystérie qui vient du grec « ustera », « utérus », ça a toujours fait énigme au cours du temps, énigme médicale, sociale, religieuse, politique, etc. On va rattacher tous ces thèmes de mystique, d'extase, de sorcière, de possession. Freud lui-même était fasciné lorsqu'il écrivait à Fliss par ses récits de copulation diabolique, pour le citer, de ces femmes, jusqu'à ce qu'il leur donne la parole, et qu'il invente avec elles, ou plutôt au final grâce à elles, la talking cure. Que d'une certaine manière, ce n'est pas l'hystérique qui invente la psychanalyse, au final, avec un A.O. Bref, donc là on a, c'est bon, les bases de l'inconscient, des conflits psychiques et de la méthode analytique qui sont posées. Je ne vais pas détailler plus que ça sur la théorie hystérique. Je voulais juste citer Freud et Breuer, qui expliquent que c'est de réminiscence surtout que souffle l'hystérique. C'est-à-dire que, ne pouvant se souvenir, elle répète, en le mettant en scène, ce qu'elle ne peut pas dire. Mais du coup, avant ses découvertes, on a Freud qui va assister aux présentations de malades de Charcot à la salle pétrière. Il en est très impressionné, par l'hypnose notamment, et par la suggestion aussi, qui est largement utilisée par Charcot et ses équipes. Mais il va quand même se démarquer assez rapidement de l'hypothèse de ce maître, quant à l'origine dégénérative de l'hystérie, préférant directement celle de l'affect et du traumatisme. Donc les questions qu'on pourrait commencer à se poser déjà, c'est est-ce que Charcot prend le rôle du réalisateur ? En parallèle du coup avec Argento comme cinéaste de l'angoisse moderne. Donc on a Charcot qui dirige un des plus grands services de l'hôpital. Et son originalité, pour le coup, c'est qu'il prend au sérieux les hystériques. Ce qui vient rompre avec la psychiatrie du XIXe, qui en avait fait des simulatrices, et surtout avec la médecine, datant de l'Antiquité, qui impliquait ce fameux dysfonctionnement des organes génitaux féminins. Et donc ce que l'on croyait jusqu'à présent être l'œuvre du diable, de l'imagination, de la possession, de la simulation, ça a été enfin considéré comme relevant de symptômes réels. Il faut quand même savoir que Charcot, il était très intéressé auparavant par les légendes autour de la possession, des possessions diaboliques, avec ses patients qui se dépersonnalisaient en changeant de voix, d'humeur, en poussant des cris étranges, des postures d'effroi. Il va se mettre à chercher et à retrouver ses attitudes dans l'art, déjà, notamment la peinture des siècles précédents. Et c'est là où il va repérer du coup rapidement les traits mêmes des grandes attaques hystériques, comme je les appelais, avec quatre phases, du coup, l'épileptoïde, qui mime ou reproduit un accès épileptique standard, le clounisme, qui va être la phase des contorsions ou des mouvements illogiques, les attitudes passionnelles ou les post-plastiques, celles sur lesquelles je vais le plus m'attarder, et le délire, le délire d'iterminal, où ce serait la pénible phase. Les hystériques se mettent à parler, justement. Et a priori, c'est en tout cas à cette phase qu'on a essayé d'arrêter l'attaque, par tous les moyens possibles. Et donc on se retrouve avec quoi ? Avec un hôpital, une femme hystérique, un public d'hommes, et surtout une mise en scène publique menée par Charcot, réalisateur. Mise en scène parce qu'au lieu de décrire la névrose, telle que Vassiat Léfreude, là, ici, on la montre, on l'exhibe, on l'immortalise même, et on l'affiche dans ce qu'on va nommer, du coup, l'iconographie photographique de la salle pétrière, où les illustrations vont dominer au détriment des textes, qui s'est établi par des photographes professionnels. Et la salle pétrière vient ici se révéler comme l'enclos d'une expérimentation et d'une fabrique de modèles vivants. Comme le dit de Huberman, c'est pour un musée imaginaire qu'on aurait cru passer de mode, mais non. Et donc, on a ce phénomène hystérique qui est photographié en train de se produire. Donc, le photographe vient faire intrusion dans l'intime fragilité de la patiente, et nous, voici spectateurs, entre avoir peur et voyeurisme, au final. On se retrouve avec ces expressions d'épouvante, ces yeux révulsés, ce visage crispé, cette bouche béante, l'hurlement, etc., qui vont faire dire à Charcot que le sujet se trouve transformé en une sorte de statut expressif, modèle immobile, représentant avec une vérité saisissante des expressions les plus variées et dont les artistes pourraient assurément tirer le plus grand parti. Il va ajouter que l'immobilité de ces attitudes est éminemment favorable à la reproduction photographique. Donc, on a l'image qui vient régner comme ça en maître, et les artistes à venir, effectivement, s'en trouvent encouragés. On a les surréalistes qui ne vont pas s'en priver du tout, en célébrant le cinquantenaire de l'hystérie, en 1928, d'Ali, Breton, Aragon. Sauf que, encore une fois, c'est pour annexer l'hystérie, un noyau d'expression, à de l'art. Et c'était bien continué, au final, de se rincer l'œil, avec ces gesticulations qui sont pourtant si douloureuses, d'Augustine, pauvre vedette, comme la surnomme Didi Huberman. Donc, on a quand même une théâtralité du corps hystérique, et l'hystérie comme pathologie visuelle, une surenchère de la monstration. C'est un peu pour ça que Charcot est « magicien », alors qu'on va avoir du côté du fantasme chez Freud. C'est ce fantasme que Lacan, du coup, situe au niveau scopique de la pulsion. C'est ce qui va lui donner, justement, son aspect de mise en scène, donc une mise en scène active, mise en œuvre par le désir sexuel inconscient. Et donc, qu'est-ce qu'il en est dans le cinéma d'horreur, et principalement chez Argento, qu'on va appeler les cinéastes d'une angoisse moderne ? Donc, on est au début des années 60. On a Mario Bava, qui a inventé le Diallo, avec son film « La fille qui en savait trop » en 63. Donc, c'est un nouveau genre de film, moderne, très maniériste, inspiré des romans policiers de gare aux couvertures jaunes, qu'on peut résumer comme étant une enquête menée par un détective amateur, étranger à la ville, qui est en proie à une série de meurtres. On a Alice Laguarda, qui le surnomme un cinéma des passions. Et surtout, ça préfigure déjà les années de plomb, qui arrivent sur l'Italie post-fasciste. On se retrouve avec un cinéma qui vient explorer le refoulé fasciste et la culpabilité bourgeoise en même temps, mais qui vient aussi révéler une relation ambivalente à la modernité, dans la mesure où ça devient un miroir déformé et outrancier des angoisses et des désillusions de l'après-guerre. Cinéma éminemment politique, quoi qu'on en dise. Bava va un peu passer en arrière-plan dans le domaine universitaire de la recherche sur le cinéma italien, parce que c'est en même temps qu'Antonioni, Pasolini, etc. Et surtout, le giallo va être considéré comme une sorte de contre-cinéma, qui va quand même venir s'imposer, comme style cinématographique marginal et fortement novateur, grâce à Dario Argento, dix ans plus tard. Donc Argento, qui est toujours actif, commence en 1970 avec L'oiseau au plumage de cristal. Donc on a une vraie oeuvre réflexive qui ouvre à une herméneutique de l'image, dont son film sûrement le plus connu, Les frissons de l'angoisse en français, Profondo Rosso, rouge profond, si on traduit littéralement en italien, en 1975, qui va se faire l'illustration la plus aboutie. Et donc on a ce réalisateur qui vient s'approprier le genre du giallo en élaborant un cinéma formaliste, expérimental, guidé par le goût de l'excès, et qui vient se concentrer sur la représentation d'un mal abstrait, diffus, qui vient accroître la confusion et la peur chez les spectateurs par son utilisation de la caméra subjective. Et surtout, ces films qui viennent mettent en avant de nouvelles figures féminines aux identités assez complexes, à la fois fortes, résistantes, et en même temps un peu folles et criminelles, qui empruntent à la fois aux comptes de fées et à la fois aux films noirs. Est-ce que c'est pas là, du coup, une définition qui conviendrait aux patientes de la salle pétrière ? Ces fameuses folles, criantes, gesticulantes, etc. avec tous les guillemets, évidemment. On sait qu'Argento est un lecteur avéré de Freud, donc, pour moi, ça fait plus aucun doute. Et je voulais me concentrer principalement sur son film le plus emblématique, du coup, Les frissons de l'angoisse. Donc on a Marc Dali, un pianiste de jazz américain qui est installé à Turin, qui va assister un soir au meurtre de Elga Hullman, une célèbre médium et parapsychologue de passage en Italie. Il va tenter de lui porter secours, mais ça ne marchera pas. Il va être déclaré comme témoin oculaire par un journal quotidien. Et donc Marc Dali va tenter de mener sa propre enquête. Donc là, on est au tout début du film. On a Elga qui vient donner une représentation de médium devant une assemblée pour le moins conquise. Elle est mise en avant, comme ça, au milieu de deux hommes scientifiques. On retrouve déjà un peu cette mise en scène à la charcot. Si on compare avec le fameux tableau de Brouillet, on s'en aperçoit quand même très rapidement. Là, on a la performance médium et la performance hystérique qui est en cours. On se retrouve avec du coup un premier acte assez riche en émotions parce que ça va se finir donc avec le meurtre de la médium auquel va assister Marc Dali. Et là, il y a apparition un petit peu de cette espèce de piétin un peu inversée pour reprendre le domaine religieux des attitudes passionnelles avec le crucifiement comme ça d'Augustine. Et donc selon moi, Argento, il part peut-être d'un point limite de la représentation de la crise hystérique dans sa dimension du coup d'attitude passionnelle. C'est un véritable tableau vivant aux postures chorégraphiées. Parce que du coup, l'hystérique donne à voir. C'est l'essence de son symptôme. Elle se met en scène. Et dans ce scénario qui est fantasmatiquement construit, elle se fait victime de la jouissance de l'autre qu'elle situe en place de maître. Elle se fait l'actrice qui vient saisir le regard de cet autre, justement. Et Argento vient utiliser la théâtralité excessive du corps hystérique telle qu'on l'observe dans l'iconographie de la salle pétrière. Avec ces images qui viennent révéler aussi l'acte de mise en scène dont les hystériques ont été l'objet de la part des médecins. Lizzie Huberman nous dit que l'hystérique n'a donc pas de rôle propre, qu'elle assume tout. Elle est omniactrice de sa mémoire. Elle est bien, bien loin d'être sage comme une image une. Et pourtant, tout son destin est un châtiment d'images. Avant ça, on a Freud qui dira à la mort de Charcot, qu'il était d'une nature artistiquement douée, un visuel, un voyant. Donc, est-ce qu'on peut qualifier Charcot d'artiste et l'hystérique d'œuvre d'art avec des guillemets possible, mais à quel prix ? Donc, une hystérique peut être œuvre d'art vivante. Et, dit Huberman, continue à parler d'Augustine comme chef-d'œuvre. Sauf que le chef-d'œuvre, c'est aussi la chose de ses médecins. Mais en un sens, il rajoute qu'une hystérique, ça reste statut parce qu'il lui manque sa liberté de mouvement. Et lorsqu'elle se meut, comme ça, même violemment, elle semblerait plutôt comme une marionnette. Mais la marionnette de qui, encore une fois ? La réponse, évidemment, c'est de Charcot et de ses collègues ou de ses complices. Donc, bon, l'influence de l'hystérie sur l'art, elle n'est plus à démontrer. Elle s'articule d'ailleurs directement au fond de mon même de cette névrose. Le corps ambigu, comme ça, qui vient s'instituer comme scène de jouissance et le rapport au regard lorsqu'elle s'offre à l'autre, comme miroir de son désir. Et donc, Dario Argento va en tirer des représentations figuratives de l'angoisse au travers d'une extrême esthétisation et d'une extrême visibilité. Et il semble revisiter avec un regard contemporain ces images pour en faire des images nouvelles réalisées à partir de ces images primitives, ces images sources que sont celles de l'iconographie hystérique. Il semble, selon moi, juxtaposer les figures hystériques et les figures féminines de l'angoisse jusqu'à faire étouffer d'angoisse le spectateur. Sauf que la position de victime, elle est très ambiguë dans les films d'Argento. Si on se focalise du coup là sur Opéra de 87, on va vite se rendre compte que la frontière entre témoins d'abomination meurtrière et perversion volontaire, elle reste très très fine. Donc, le film, c'est à la suite de la défection forcée de la cantatrice principale. On va avoir la jeune chanteuse Betty qui va accepter le rôle de Lady Macbeth dans l'Opéra de Verdi malgré la fameuse réputation de malchance qui est véhiculée par ce rôle. Et elle va se retrouver très vite la proie d'un mystérieux tueur qui rôde comme ça dans l'Opéra avec lequel elle semble avoir un lien. Et donc, on a Betty cette protagoniste principale qui est certes, comme vous le voyez, insoumise à des visions à proprement parler horrifiques. On l'oblige à voir, clairement, parce que du coup, le contre-champ, c'est des meurtres en permanence. Je ne vous ai pas mis, mais c'est tout en des meurtres. Il y a le passage à l'acte meurtrier. Sauf que, dès qu'il est commis, elle est libérée, le meurtrier disparaît et elle, son intérêt disparaît également. Elle ne pense plus qu'à s'enfuir, seule, alors que le danger est déjà bien parti. D'où ce rapprochement que je fais avec les planches des attitudes passionnelles. Est-ce qu'elle est vraiment victime, Betty ? Est-ce qu'elle le devient ? Ou bien est-ce qu'elle rentre dans cette spirale du voyeurisme en complément du coup de la perversion du bourreau ? Et donc, on se retrouve avec trois verbes, regarder, voir, montrer. L'hystérique, comme la victime d'Argento, vient saisir le regard dans un espace d'observation, de regard, soit à la salle pétrière et l'écran cinématographique. Et cette mise en scène d'Argento, elle vient répondre à la même attente de démonstration, qui est celle de voir du spectaculaire, celle de voir du corps spectaculaire, du visage spectaculaire, érotisé, déformé, souffrant, effrayé, obscène, etc. Au cinéma, tout film est un film de fiction, tout est faux, à la salle pétrière aussi, au final. C'est selon moi, pour cela, que dit Duberman, appelle son livre « Invention de l'hystérie ». D'ailleurs, Freud, lui, nous dit que l'hystérie, c'est une œuvre d'art déformée. Et l'hypothèse que j'avance, c'est qu'à travers la figure de l'hystérique, Argento, il vient ouvrir le champ esthétique de l'angoisse. On passe de cette relation, du coup, médecin-hystérique, qui vient faire place à la relation victime-agresseur. Parce qu'Argento, il rend visible, mais le plus souvent, on ne voit pas. Et du coup, on se retrouve dans de la fascination, peut-être, dans de la jouissance, dans une monstration spectaculaire de l'effroi. En mettant, qu'est-ce que c'est que voir un excès ? Qu'est-ce que c'est que voir un paroxysme ? Et donc, qu'est-ce que c'est que voir une crise d'hystérie ? Donc, les actrices d'Argento, et notamment Asia Argento, sa fille, actrice principale dans le syndrome de Stendhal, qui est la lanceuse de MeToo, d'ailleurs, elles excellent dans ses prestations corporelles. À la manière, un peu, des patientes très dociles de Charcot, elles peuvent jouer, rejouer, dans un registre immuable, répété, sans fin. Et comme victimes, elles sont réduites à l'état d'objet, de jouissance de l'autre. Donc, d'un côté, de Charcot et ses assistants, de l'autre, chez Argento, au meurtrier impitoyable des films, où d'ailleurs, c'est lui-même, c'est Argento qui donne les coups de couteau en permanence dans les films. Et du coup, le réalisateur vient mettre ici en avant le plus menaçant, le plus menacé, l'étrange, le haï, le mal, l'agression, dans une représentation qu'on pourrait qualifier d'hystérique de la pulsion à l'œuvre. La pulsion qui vient mettre en scène le corps, qui le fait parler, l'expression du visage qui joue avec l'angoisse, qui vient dramatiser, exacerber, ce qui va être de l'affect et l'émotion. Donc, Argento, comme Charcot, au final, donne à voir à la représentation agie d'une scène primitive, Aurélie de Freud. Comme Charcot, dans le visible, certes, mais selon moi, très différent dans le politique. Quand je dis dans le visible, j'entends vraiment d'un point de vue purement esthétique. Argento, il vient se servir, selon moi, des codes de l'iconographie et du comportement hystérique. Parce qu'on remarque qu'il y a une énorme majorité de femmes victimes protagonistes dans ce film. Il y a une sexualisation des corps bien présente. Il y a une mise en scène qui aussi vient mettre en valeur un certain dynamisme physique. Sauf qu'il vient les pousser à son paroxysme et du coup, détourner ces codes pour y amener, selon moi, un discours critique, chose qui, du coup, aura manqué à Charcot. Le travail d'Argento, ça va être d'utiliser cet excès hystérique, justement, de dramatiser, d'exacerber le registre des affects, de mettre véritablement en scène sur un mode traumatique l'affect d'angoisse, donc le seul affect, comme l'énonce Lacan. Et c'est déjà bien l'angoisse qui était à l'origine de la mise en tension excessive de l'attaque hystérique d'antan. Et donc l'hystérique, comme victime des films d'Argento, vient jouer, rejouer, répéter l'effroi et surtout vient capter le regard fasciné et les affects exacerbés du spectateur qui, dans une sorte de saisissement de lui-même dans un corps à corps, vient en oublier la détresse et l'impuissance du personnage. Donc autrement dit, ça marche. Nous jouons tous et toutes, hystériques, actrices, médecins, réalisateurs, spectateurs, tous et toutes à nous faire peur, comme ça, on joue avec l'angoisse. Et Argento vient faire de nous, de l'autre, le théâtre, la scène de ces affects de terreur qui vient condenser du coup dans le visage de la peur chez ces actrices. On a dit Jullermann qui va remarquer que Paul Richer va se servir de cette photographie d'Augustine tétanisée pour graver quelque chose de la dite première période. Il considère ça comme une opération fondamentale parce que ça va recomposer l'image photographique et donc ça vient l'assigner à un récit clinique et que tout l'enjeu au final est là. Moi je pose la question est-ce que Argento vient-il pas inscrire toutes les Augustines du coup dans sa pellicule pour un même principe ? Là si on compare entre la photo et la gravure de Paul Richer on a des jambes mises à nu et on a une nouvelle contracture comme un peu les dessous révélés d'une photographie qui n'en montrerait pas assez on a une exagération tout à fait expressive de la crispation des épaules les seins qui sont un peu plus dénudés on a une écume assez nette qui sort de la bouche aussi la disparition des sangles du lit et jusque la chevelure que Richer nous rend aussi beaucoup plus expressives comme un flot désordonné de la passion. Et le cinéma d'Argento vient illustrer aussi ce double sens que Freud propose au concept de représentation c'est-à-dire que c'est un représentant de la pulsion et aussi une reproduction de celle-ci et le cinéma d'Argento vient figurer du coup la pulsion et la violence que cette poussée constante de la pulsion nous fait subir c'est pour ça qu'on ne quitte pas la salle qu'on vient se confronter au tragique de notre inconscient le même qui du coup la nuit nous fait débattre au milieu de nos rêves et de nos cauchemars et donc à la manière du théâtre hystérique Argento il vient mettre en jeu le réel de la pulsion et les objets de la jouissance que sont le regard et la voix ou plutôt le cri chez Argento et donc les représentations dans l'hystérie elles sont comme fatales elles sont destin et punition pour un sujet dans le même temps qu'elles privent et viennent satisfaire une mémoire comme le rappelle dit Zuberman donc on sait que Freud a pris au mot à Nao parce qu'Argento ne la prend pas à l'image au final de la même manière et j'en viens au dernier point que je voulais aborder où Zuberman pose une question très intéressante puis fait une remarque par rapport à ça il demande si la malade perd connaissance que reste-il à la connaissance pour saisir l'être de la maladie il répond qu'il reste le spectacle de la maladie donc qu'en est-il chez Argento c'est le spectacle de l'horreur sauf que Lacan nous énonce que la beauté est le seul rempart contre l'horreur donc est-ce qu'on est ici face à un spectacle magnifique s'agissant de l'hystérie les représentations elles sont excessives elles sont particulièrement hyper intenses comme le dit Freud parce que toute pose leur obéit et donc en retour on vient s'aliéner avec cette intensité et les conséquences psychiques elles sont incalculables même peut-être inintelligibles et donc la représentation dans l'hystérie ce serait la jouissance même faite paire en tant que la perte devient événement événement visible événement mouvementé aussi et on se retrouve avec un double corps donc l'événement à la fois ouvert offert et indéchiffrable des jouissances hystériques puis l'invention du coup dans cette aporie d'un spectacle d'un semblant et la représentation chez Argento elle ressemble quand même grandement à la représentation dans l'hystérie dont je viens de parler on a ce spectacle de la maladie magnifique de l'horreur et en tant que magicien de la peur comme le surnomme Jean-Baptiste Torré Argento vient mettre en scène ce fameux coup au visage que Freud comprend lors de la découverte de la Talking Cure lorsqu'il ne comprend qu'une simple phrase ça pouvait être comme un coup reçu en plein visage donc un coup quand même un vrai coup et dont le visage pouvait bien porter trace de manière ou d'une autre je le disais Argento il porte lui-même les coups donc non pas uniquement au visage sur le corps tout entier de ses victimes et le corps comme objet premier dans ses films presque comme viande au final pour faire référence à Francis Bacon et qui dit viande dit rouge par définition Edith Huberman vient imaginer le secret des portraits d'Augustine comme un certain mode d'impossibilité du passage au rouge il énonce que le rouge était au coeur des délires d'Augustine lorsqu'on prend la description des attaques hystériques on peut relever que la face les lèvres les conjonctives palpébrales prennent une couleur rouge vermillon et du coup cette impossibilité même selon moi Argento il a résout tout au long de son oeuvre il vient révéler justement le secret des Augustines jusqu'à leur paroxysme comme je le disais les frictions de l'angoisse en italien c'est profondoroso rouge profond c'est pas anodin on a ce plan final de Marc Dali qui observe son reflet dans la marre de sang du bourreau lors du défilement du générique on va avoir opéra dans la salle principale avec tous les fauteuils rouges qui en plus est survolé par l'oeil inquisiteur comme ça d'un corbeau qui cherche le meurtrier pour venir lui arracher son oeil ce qui vient faire écho du coup avec ce spectacle de l'attitude passionnelle qui serait comme un formalisme du désir l'événement signifiant d'un rapport à l'autre parce que l'hystérique défie le désir du spectateur elle consacre et elle défie sa maîtrise comme si elle braquait une poursuite un projecteur sur ce spectateur qui jusque là s'était cru en sécurité dans les ténèbres de velours de son fauteuil sauf qu'elle ne fait pourtant que lui expliquer par geste insolite que la qualité de sa douleur à elle elle se fera au bon vouloir de son désir figuratif à lui enfin Suspiria où Suzy du coup dans la Tante Académie va se retrouver confrontée à des esprits maléfiques dans une école de danse qui est entièrement rouge ténèbre où le sang vient jaillir du bras coupé de la dernière victime qui elle va venir peindre le mur enfin donc dans le syndrome de Stendhal où Anna Mani je le disais jouée par la fille d'Argento va tenter de peindre des variantes du Krim Munch pour finir par se peindre elle-même et donc Rouge et Argento au final deviennent quasiment synonymes et donc pour tenter de conclure en parcourant toute l'iconographie photographique de la salle pétrière on peut se rendre compte quand même que au final ça ne montre rien de la manière dont on touche les hystériques cette iconographie elle montrait seulement c'est-à-dire qu'elle tentait de prouver qu'on n'y touchait pas à ce corps prodigieux de l'hystérique et que ça cette crise elle se faisait toute seule surtout nombreuses sont les planches dans l'iconographie où vient se thématiser presque cinématographiquement cette espèce de catastrophe ce passage crucial spectaculaire d'un corps livré à une blessure majeure de la vue de l'espace et selon moi cette catastrophe Argento vient la mettre en scène dans chacune de ses œuvres d'art et de manière politique parce que œil ornemental anarchique et cruel du cinéaste vient figurer non seulement ses vertiges et vient également marquer la disparition de la stabilité du point de vue et d'un regard entrepôt centré sur le monde je rappelle l'utilisation prépondérante de la caméra subjective et si l'apport d'Argento au giallo est unique et fondamental ou le cinéma en général c'est aussi grâce à la valeur existentielle qui vient insuffler au genre on est immergé dans cette nouvelle forme de spatialité spectaculaire et torturée dans laquelle les personnages n'occupent plus de places privilégiées ou alors ils sont menacés en permanence de disparaître qu'est-ce qui nous reste au final ? La mélancolie et on se retrouve du coup avec un cinéma extrêmement sensitif à la manière d'un théâtre du pouvoir de fabriquer les taxonomies de corps en souffrance pour reprendre une phrase de D.J. Berman à propos des hystériques et donc si dans les diallis d'Argento le meurtrier est souvent victime d'une blessure narcissique qui remonte à son enfance ou à son adolescence ce trauma va venir trouver un exutoire dans le crime qui va venir apparaître à ses yeux comme l'acte thérapeutique à travers lequel il peut se résorber et que chez l'hystérique du coup on disait il y a la présence d'une détresse de l'image et autrement dit le moment où une mort se transmet dans ce théâtre même et ce moment quoique obsédé du coup par une absence n'absentifie rien et bien au contraire ça présentifie ça actualise quelque chose de manière très intense non pas un objet mais son imminence absolue qui va être la pulsion et donc en même temps envers d'une attente d'image n'est pas aussi ce qu'on attend d'un spectacle sa précipitation et donc est-ce que en tant que spectateur d'argento qui va être créateur d'une beauté horrifique rarement égalée et des photographies de la salle pétrière donc des images fixes d'images gesticulées on peut arriver à la conclusion que ça nous agresse au fond ça nous altère ça ruine mais en même temps ça reconduit notre désir de voir ça vient infecter notre regard ça vient le saccager mais en même temps ça y tient on résiste on revient parce que si on dévore l'hystérie du regard est-ce que l'hystérie ne dévore pas en retour notre regard aussi est-ce qu'il n'en est pas de même pour les victimes du coup des films d'argento est-ce qu'on n'est pas aussi dévoré par ces corps violentés sexualisés découpés violés avec des images d'un corps saturé de sexualité mais qui sont des images fausses qui sont des passants comme ça fictifs même si c'est des vraies photographies pour l'iconographie ça reste des images toutes faussées parce que s'instaurant d'un trafic fatal du temps qu'elles impressionnèrent et pourtant encore une fois on y revient en permanence parce que si curer l'hystérie ça reviendrait à faire curer de ses mille productions imaginaires de ses spectres est-ce que curer notre pulsion scopique cinématographique ça ne reviendrait pas à faire de même et donc l'invention de l'hystérie va aller en s'exaspérant en deux sens comme gestion infernale comme tyrannie mise au pas toujours plus serré des fantasmes hystériques des corps hystériques mais aussi en même temps comme gestion des images en vue des formes donc comme esthétique et donc c'est pour ça que selon moi il est intéressant d'affirmer que l'hystérie est une question politique primordiale et surtout actuelle quasiment 150 ans après sa découverte avec quelques preuves entre guillemets déjà la disparition du terme dans la classification du DSM et surtout le déplacement de ce terme du côté sociétal vers discours qu'on connaît toutes et tous ce discours misogyne patriarcal par des hommes qui au final confondent la femme et le féminin on peut affirmer peut-être aussi la même chose pour le cinéma particulièrement ce genre de cinéma d'horreur qu'on appelle d'ailleurs cinéma de genre marginal un peu inclassable qui tente tant bien que mal de se frayer comme ça des chemins contre les surproductions à qui par contre on peut reprocher de beaucoup trop rarement prendre position pour le coup à l'inverse du cinéma de genre qui amène quoi qu'on en dise une part de politique selon moi je vous remercie pour votre attention d'autres